Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui sur le premier contact avec un oracle. Quand on achète un oracle, comment est-ce qu'on va pouvoir se l'approprier ? En fait, chaque personne a en général sa petite routine personnelle, mais quand on débute, quand on achète son premier oracle par exemple, ou même quand on en a deux ou trois, on ne sait pas forcément s'y prendre, il peut y avoir même un peu d'anxiété. Des fois, les gens me disent, voilà, j'ai pris une bougie, est-ce que ça suffit bien pour purifier mon jeu ? Donc moi, je voulais vous donner là quelques méthodes dans lesquelles vous pouvez piocher, vous pouvez vous inspirer pour créer votre propre rituel. Alors justement, il y a la question de la purification qui revient beaucoup avec les jeux de cartes. Souvent, quand on est débutant, j'ai des gens qui viennent me voir un peu anxieux, en mode, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je veux bien m'y prendre et tout. Moi, personnellement, dans ma pratique, je ne purifie pas mes jeux. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Je pars du principe que c'est... En fait, pour moi, les cartes sont un reflet de notre inconscient. Donc quand je vais avoir les cartes devant moi, je vais piocher les cartes. En fait, je vais projeter mon inconscient dedans. Je ne crois pas que les cartes aient un pouvoir particulier. Je pense que... Enfin moi, je parle de mon rapport aux cartes. Tout le monde ne pense pas comme moi. Mais pour moi, c'est un rapport avant tout psychique, en fait. J'ai un peu un rapport presque... Oui, psychologique, en fait. Plus qu'ésotérique aux cartes. Donc pour moi, purifier, ça correspond un peu à partir en guerre contre des énergies négatives. Ce n'est pas une démarche qui me parle. Donc personnellement, je ne purifie pas les cartes. Ceci dit, si vous ressentez une anxiété à l'idée d'utiliser un jeu de cartes qui n'est pas purifié, si c'est quelque chose qui vous angoisse, faites-le. En fait, je pense que dans tout travail un peu sensible, et tirer les cartes, c'est un travail sensible, il est très important d'être à l'écoute de ses émotions. Et si vous n'êtes pas tranquille à l'idée d'utiliser un jeu qui n'a pas été purifié, si par exemple, vous prenez aussi un jeu d'occasion et vous n'êtes vraiment pas serein à l'idée d'utiliser un jeu qui a été utilisé par une autre personne, oui, allez-y, purifiez-le. Alors là, quelle méthode ? Je vous encourage à aller voir sur Internet. Moi, du coup, comme ce n'est pas mon rayon, je ne veux pas vous donner une super recette. Mais il y a plein de méthodes, avec de la soja, c'est le truc le plus classique. On peut faire une prière. En fait, on peut même purifier simplement avec l'intention. Bref, là, je vous laisserai faire vos recherches. En tout cas, selon moi, la purification d'un jeu n'est pas nécessaire. Voilà, pour moi, le travail, c'est vrai qu'un jeu va s'accorder à notre énergie. Il va y avoir un travail un peu invisible, un truc qui va se faire invisible entre nous et le jeu de cartes. Mais pour moi, ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de lui faire un nettoyage ou quoi que ce soit. Alors justement, pour tisser ce lien, moi, j'aime bien... Enfin, je vous donne une méthode très simple. C'est de porter le jeu sur vous. Alors, combien de temps ? Comme vous voulez. Moi, je dirais 48 heures. Si vous voulez le porter une semaine, 7 jours, 7, c'est un chiffre sacré, magique. Ça peut être chouette de le porter 7 jours. Mais si vous avez la foi de porter votre jeu sur vous 7 jours d'affilée, oui, pourquoi pas ? Moi, je dirais sinon 48 heures. En fait, je pense qu'inconsciemment, il y a des choses qui se passent. Le fait de porter son jeu sur soi, même si on n'en a pas conscience 24 heures sur 24, inconsciemment, je pense qu'on sait qu'on a notre jeu dans la poche et tout. Et ça va créer un lien inconscient déjà avec notre jeu. Il y a des gens aussi qui peuvent vous conseiller de le mettre sous l'oreiller. Alors, je n'ai jamais compris le délire parce que moi, j'ai juste peur d'écraser mon jeu. Donc, je ne le mets pas sous mon oreiller. Mais par exemple, vous pouvez le mettre sur votre table de nuit ou pourquoi pas aussi, si jamais vous avez ça, des peluches dans lesquelles on range les pyjamas. Et vous pouvez mettre votre jeu dans la peluche où on met le pyjama normalement et vous dormez avec la peluche. Du coup, là, vous ne risquez pas d'écraser votre jeu. Et en même temps, vous allez l'avoir avec vous et vous accorder quand même sensiblement avec votre jeu. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, une méthode assez répandue, c'est l'interview. On va interviewer le jeu. On va vraiment le prendre comme si c'était une personne qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est vrai, en fait, vous ne connaissez pas le jeu. Il a une histoire qui lui est propre. Et oui, il a des spécialités. En fait, chaque jeu va avoir une spécialité. Moi, c'est pour ça que j'ai plein de jeux parce que j'en ai qui sont spécialisés dans les peines de cœur. J'en ai qui sont spécialisés dans le travail sur l'ombre, sur l'enfant intérieur. Il y en a qui vont me réconforter. Il y en a qui vont m'aider à me connecter à la nature. Donc, chacun a son rôle à jouer. Et quand on a un nouveau jeu chez soi, on ne sait pas forcément quelle est sa spécialité. Donc, c'est sympa de lui demander, en fait. Donc là, on va construire un tirage en posant le nombre de questions qu'on a envie. Donc, vous pouvez lui demander. Moi, je trouve que la question la plus pertinente, c'est ça. C'est quelle est ta spécialité ? Quel est le domaine vraiment dans lequel tu vas être hyper balèze et quand je vais avoir un problème sur ce sujet-là, tu vas pouvoir me renseigner ? Quel est, à l'inverse, le sujet que tu ne maîtrises pas trop, que tu n'aimes pas trop aborder, en fait ? Là, du coup, je ne sais pas. Par exemple, un tarot qui n'aime pas aborder les questions, je n'en sais rien, moi, sentimentale, par exemple. Bon, ben, ok. Je sais que ce n'est pas vers lui que je devrais aller, mais plutôt vers un autre. Par contre, il est hyper doué, je n'en sais rien, moi, pour m'aider dans mes projets. Donc, du coup, je vais le dédier à ça. C'est sympa, je trouve, déjà, de faire ce tirage avec ces deux cartes. Mais vous pouvez agrémenter avec d'autres questions. Par exemple, comment est-ce que le tarot me voit ? C'est sympa de voir le regard que le tarot porte sur vous. Ça vous renseigne aussi sur sa personnalité, sa façon de parler. Qu'est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas. Si j'ai d'autres idées, je vous les mettrai dans la description, des petites intentions comme ça, que vous pouvez poser dans un tirage interview, justement, pour mieux connaître votre jeu. Mais là, en fait, après, c'est le feeling aussi. Si vous, vous avez une question comme ça qui vous vient, posez-la à votre jeu et tirez une carte et voyez comment il vous répond. Après, bon, moi, ma méthode... Des fois, on me demande, oui, ok, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Alors, moi, ma méthode, en vrai, elle est toute simple. Limite, ce n'est même pas une méthode, en fait. Mais c'est vrai que c'est devenu une routine, je le fais à chaque fois. Moi, en fait, tout simplement, quand j'ai mon jeu, je le prends, hop, je l'ouvre et je vais regarder chaque carte. C'est tout bête, hein, je regarde chaque carte. Et je vais poser, alors, je fais trois tas. Comme ça, je ne classe rien du tout, hein. Juste, je fais trois tas. En fait, l'idée, c'est qu'après, je compacte les trois tas et puis mon jeu est mélangé, en fait. Donc, je fais une pierre de cou, en fait. Comme ça, je mélange mon jeu parce que quand vous recevez votre jeu, il est dans l'ordre, voilà, des cartes. Et en même temps, ça va me permettre de me familiariser avec le jeu et d'avoir un premier contact. Par exemple, je me dis, tiens, cette carte, ouais, je l'aime bien, elle est jolie. Il y a un côté lumière, ombre et tout. Celle-là, ok, ouais, elle est cool, elle me plaît. Puis après, je peux tomber sur une, je lui dis, oula, celle-là, elle me fait flipper. En fait, je vais contacter un peu mes émotions, déjà, à travers le jeu. Je vais voir comment il me parle. Moi, je suis très visuelle. Après, c'est vrai que les jeux de cartes, c'est quand même très, très visuel. Ce sont des images avant tout. Donc, je vais passer comme ça, carte par carte, tout le jeu, pour faire connaissance, pour le regarder, pour voir un petit peu comment il est et pour le ressentir. Puis après, je mélange les cartes. Et puis moi, en général, je fais un tirage. Je pose une question qui me perturbe, un truc qui me perturbe en ce moment. Je pose la question et je laisse l'oracle ou le tarot me répondre. et en fait, j'aime bien voir comment il répond. On voit tout de suite la personnalité un petit peu du jeu, en fait, dans sa façon de répondre aux questions. Moi, en général, j'enchaîne les tirages. Je fais toujours un tirage en croix, donc à cinq cartes. Je fais un tirage à trois cartes et puis un tirage à une carte. En général, c'est mes trois tirages favoris. Je les fais et je vois. Et je vois si ça match ou pas, en fait, avec l'oracle ou le tarot. Parce que moi, j'en ai énormément. Donc, des fois, il y a des tarots avec qui ça ne fonctionne pas. Du coup, je le sais direct à ce moment-là. Sinon, ouais, un truc très sympa. J'ai été inspirée par le Light Sears Tarot. L'auteur, dans le bouquin, elle conseille de... Donc, Light Sears Tarot, c'est un jeu qui a beaucoup de cartes d'ombre et de lumière. C'est un jeu qui joue sur l'ombre et la lumière. C'est un jeu de guérison. Et elle nous conseille de choisir une carte dans tout le jeu. Donc, comme je vous montrais là, vous allez passer tout le jeu et voir une carte qui vraiment vous fait frémir. Au niveau de l'émotion, vous ne vous sentez pas bien du tout. Vous la mettez de côté. Et ensuite, vous allez, au contraire, voir une carte que vous l'adorez, vous aimeriez la tirer tous les jours. Elle vous fait vous sentir super bien et tout. Et vous la mettez de côté. Et en fait, ces deux cartes, ça va être la carte qui vous fait peur, qui vous fait vous sentir mal. Ça va être votre carte de l'ombre. Et l'autre carte, ça va être votre carte de lumière. Et du coup, quand une de ces cartes va sortir dans un tirage, vous saurez, par exemple, si vous tombez sur votre carte de lumière, vous saurez que c'est vraiment un grand oui. Si vous tombez sur votre carte de l'ombre, ça veut dire qu'il y a quelque chose à guérir, en fait, qu'il y a un truc qui n'est pas totalement aligné. Et c'est plutôt, non, il va falloir bosser sur quelque chose. J'ai trouvé l'idée très sympa parce que ça permet déjà de préciser ses propres tirages et aussi de faire connaissance avec son oracle. Et j'aime bien, je trouve, qu'il y a l'idée comme d'établir un code, un code secret avec notre oracle ou notre tarot. C'est un truc que j'adorais faire quand j'étais petite. J'adorais chercher des alphabets secrets ou des langages codés pour pouvoir parler avec mes amis et que les autres ne comprennent rien. J'adorais le principe. Et je trouve ça rigolo. Je trouve qu'il y a cette idée-là, en fait. C'est-à-dire que vous allez établir, oui, comme un code secret entre vous et l'oracle ou le tarot. Il n'y a que vous qui le savez. La carte de l'ombre, elle va vous être propre. Une autre personne choisirait une autre carte de l'ombre, par exemple. Donc, je ne sais pas. Il y a un truc assez intime, secret. J'aime beaucoup, un peu magique. Et vous pouvez faire ça, en fait, avec tous les jeux. Donc, n'importe quel tarot ou n'importe quel oracle. Vous prenez votre jeu, vous regardez les cartes et vous allez en choisir une qui ne vous plaît pas ou une qui vous plaît. Alors, pourquoi pas en choisir plusieurs ? Mais je trouve que c'est plus puissant si on en choisit une seule. Vraiment, votre carte de l'ombre et votre carte de la lumière. Comme ça, le jour où elle va... Où ces deux cartes-là... Enfin, une de ces deux cartes, par exemple, ressortent dans un tirage, ça aura réellement une signification très forte pour vous. En plus, si vous en choisissez plusieurs, je me dis peut-être que vous risquez de les oublier, de zapper un peu. Donc, deux cartes, c'est bien, je trouve. Et c'est un bon moyen de s'approprier aussi un jeu. Sinon, j'en ai un petit peu parlé. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. J'allais dire, j'en ai un peu parlé quand je parlais de purification. En fait, c'est tout ce qui est rituel magique. Donc, si vous vous y connaissez un peu en magie, en wicca, vous pouvez faire un petit rituel, improviser un rituel pour rentrer en contact avec votre jeu. Alors, c'est un peu différent de la purification parce qu'un rituel, il ne vise pas forcément à purifier son jeu. Ça peut être aussi simple que d'allumer une bougie, d'allumer une bougie, de brasser les cartes devant cette bougie en faisant une petite prière, en énonçant quelque chose. Un truc qui vient juste comme ça du cœur. Vous pouvez saluer l'oracle, dire bonjour. Et pourquoi pas le dédier aussi. Tiens, je ne sais pas, je dédie cet oracle à la vérité pour qu'il me dévoile toujours ce qui est et non pas ce que je voudrais voir. Par exemple, ça, c'est une intention. Vous formulez ça devant une bougie. Si vous aimez, moi, j'adore les bougies. Vous pouvez brûler un encens, ce que vous voulez. L'important, vraiment, pour moi, c'est le cœur. C'est vraiment l'énergie qu'on va mettre dans le rituel. Vous pouvez aussi, c'est sympa, je trouve, mettre le jeu dans une pochette. Et dans cette pochette, alors des fois, souvent, vous avez une pochette avec le coffret, mais pas toujours. Parfois, elle est vendue avec le coffret, mais pas tout le temps. Si vous avez la chance d'avoir votre jeu, déjà, qui est dans une pochette, ça peut être sympa de mettre des herbes ou je ne sais pas, moi, un des petits trucs, en fait, qui vont être en rapport pour vous avec le jeu. Par exemple, si vous avez un jeu sur la mer, l'océan, vous pouvez mettre des petits coquillages, des grains de sable que vous avez ramassés quand vous étiez à la plage. Ça peut être, oui, des fleurs séchées, des cristaux qui ont une signification particulière pour vous. Tout ce que vous voulez, une petite médaille qui, pour vous, va être comme un talisman et va protéger votre jeu. tout ce qui va faire que, je ne sais pas, c'est important, en fait, que vous sentiez bien. Donc, si vous avez, vous ressentez le besoin que votre jeu soit protégé, vous allez pouvoir mettre, par exemple, une petite mulette de protection. Si vous avez envie, tout simplement, je ne sais pas, de, même de parfumer votre jeu. Moi, une fois, j'avais fait des, j'avais mis dans un sachet des trucs, des agrumes séchées en mode un peu peau pourrie, là, des fleurs séchées et tout. Et en fait, ça avait parfumé aussi mon oracle. Donc, vous pouvez, c'est comme lui, je trouve ça très mignon, en fait, mais c'est un peu l'image de, comme si vous aviez votre oracle, vous l'invitez chez vous et le pochon dans lequel il se trouve, c'est sa chambre et vous allez décorer sa chambre pour qu'il se sente bien. Donc, si vous sentez que c'est un oracle qui, ben oui, est bien avec les vibrations qui font des fleurs, vous allez pouvoir cueillir des petites fleurs et les mettre dans votre sachet. Toute cette énergie, toute cette attention que vous allez dépenser pour votre oracle, en fait, ça va renforcer votre lien avec lui et ça va rendre vos tirages encore plus puissants, plus percutants, plus profonds, en fait. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, ça peut être super sympa aussi, ça peut être un bon moyen de faire connaissance avec votre jeu. Voilà, du coup, pour ces méthodes, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire aussi, je serais curieuse de voir en commentaire si vous avez une routine, une petite routine, ça peut être un truc tout simple, comme je disais, genre allumer une bougie ou je ne sais pas, mais j'ai remarqué que oui, finalement, quand on a beaucoup de jeux, même sans le vouloir, on a toujours une petite routine qui s'installe. et je serais curieuse aussi de connaître la vôtre si vous voulez la partager. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.